Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est parti pour un petit haul, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le trafellier. Je peux vous dire que la commande était attendue puisque mon hit gun est raide, il est tombé en panne, et encore hier je me suis retrouvée avec de la poudre dans les mains, et puis la poudre embossée bien sûr. Et je me suis arrêtée juste avant de la mettre en me disant, mon dieu je n'ai plus de hit gun, donc impossible de s'en servir bien sûr. Et encore hier ou avant-hier je ne sais plus parce que j'avais un peu de problème de fièvre avec le covid, pareil un truc asséché rapidement, pas de hit gun. Ah, au secours ! Donc, alors, ça c'est de la colle en petit stylo, je n'ai pas encore testé la marque Craftelier, donc ce sera fait. Deux cutters parce que j'en ai plus, tout simplement, un grand en petit, et j'utilise beaucoup les lames de scalpel, donc sur porte-lames comme ça. C'est très bien pour les précisions et les découpes où on veut vraiment quelque chose de fin à fond sur le bord, le problème c'est que c'est assez dangereux effectivement déjà, ça c'est clair. Et puis ben voilà, quand on veut ouvrir un truc comme ça, on n'a pas besoin d'un outil de précision, et comme mes deux cutters étaient raides, les lames avaient rouillé dans le... Toujours la petite carte déco, avaient rouillé dans le truc, je vais vous en estommer. Alors ça, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, j'ai plusieurs massicots, à guillotine et à... comme ça, à petite tirette qui se pousse. Et mon massico A5 est génial, il coupe extrêmement bien, c'est celui-ci. Le problème c'est qu'en fait, à chaque fois, il faut que je l'ai mis à l'endroit le plus accessible possible, mais il reste quand même plus lourd que ce type d'objet. Et souvent, je veux juste couper, parce que je n'arrive pas à couper, c'est une catastrophe, je veux juste couper, recouper un bord de page, un bord de papier, et je vais tester justement la lame de Craftly pour voir si celui-là est bien, et c'est vraiment idéal. Il est très léger en termes d'encombrement et de poids, super. Oh là, peut-être pas bon, c'est par celui-là. Ça c'est la petite facture, et toujours... Hop, on a chaque fois... Oh, c'est pas comme d'habitude ! Oui, alors, ça c'est dire à quel point je mange bien mes sucettes, moi. J'en ai encore d'avance. À chaque fois, avec la commande de Craftly, on a... Hop, une petite sucette. Bon, là elle est noire, je sais pas pourquoi. Parce que c'était Halloween. Ça, ça n'a rien à voir, c'est mes anneaux de Murphy pour mes doigts. Ça permet d'éviter qu'ils soient trop flex, et ça me permet d'avoir moins mal dans mes créations. Hop, alors on continue. Un petit papier, ça c'est une plume, parce que je me suis remis justement à écrire à la plume. Donc j'ai pris un petit set, parce que moi j'avais une plume comme ceci. Pour l'utiliser dans une boîte dans laquelle il rentrait pas, j'avais scié et poncé. Mais ouais, c'était une plume, je crois que je l'avais... Oui, je me souviens, cette plume-là, je l'ai eue sur un marché aux puces. Il y a... Il y a, oh là là, 20-25 ans. J'avais racheté quelques plumes, parce que j'en avais plusieurs qui étaient rouillées. Mais c'était essentiellement des sergents-majors et tout ça, quoi. Et c'est vrai que maintenant, on fait quand même des choses un petit peu plus pratiques. De la peinture acrylique, parce que celle de chez Action, c'est une catastrophe. On dirait une gelée. Alors j'ai jamais vu ça, c'est de la peinture gelée, ça marche pas bien du tout. Un carnet, bullet journal, avec du papier 120 grammes. Je voulais tester celui-là aussi, j'en ai un autre que je viens de commencer. C'est du 120 grammes, je trouve que c'est pas encore tout à fait suffisant. C'est une autre marque, mais le problème, c'est qu'on n'est pas sur du A5, là, on est un peu plus petit. Le problème, c'est qu'il y a des transparences, donc très légères. Enfin, c'est du 120 grammes, on n'est pas sûr du 80 ou 90, mais il y a quand même des effets de transparence, je sais pas si... Voilà. Là, si vous regardez ici, vous allez voir un peu l'encre de l'autre côté. Et les papillons. C'est moi qui suis ultra exigeante, parce que je déteste le ghosting. Mais sinon, c'est pas si j'en que ça. 120, c'est largement suffisant. Ça, c'était la structure qui m'intéressait. Il était, comme c'était prévu pour des dates qui sont passées, il devait être à 5 euros ou moins. Et ce qui m'intéressait, c'était le tour et le cadre, c'était pas le contenu à l'intérieur. Je vais ranger mes stickers dedans, pour les voir et les retrouver facilement. Je pense que je vous referai une vidéo rangement, etc. Ça, c'est des sequins, pour mettre avec les paillettes dans les cartes, les shaker cards. Le hit gun, qui va remplacer mon hit gun qui est pété. Il a tenu super longtemps, le mien. J'ai commencé le scrap, je dirais, vers... Alors, mon neveu est né en 2007. Et quand sa mère était enceinte de lui, je commençais. Donc, en gros, j'ai dû commencer en 2006-2007. Et j'ai eu un hit gun quelques années plus tard, genre 2008-2009. Donc là, on est en 2022. Mon appareil, il a tenu 12-14 ans. Ça va, quoi. Oh mon dieu, mon neveu est vieux. Ça, j'en ai déjà trois. J'en ai repris, parce que je dois souvent changer les mousses. Et que, déjà, c'est fatigant pour les doigts. Mais en plus, elles se changent facilement. Mais en plus, je pense que je vais l'abîmer au fur et à mesure. Donc, en avoir déjà six avec beaucoup moins de changements à faire, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Le petit kit, je crois qu'il devait coûter 2,50 euros. Enfin, moins de 3 euros. Donc, un petit kit avec des plumes. Pour me remettre un peu à l'écriture à la plume, j'ai encore un flacron d'encre noire dans lequel tremper. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est bon. Ça, c'est des lames de rechange pour le massico. Et en fait, il y a une lame plioire. Donc la lame plioire, ce n'est pas une lame qui découpe. C'est une lame avec une partie ronde. Et on passe dessus, ça plie. Et en fait, c'est vraiment intéressant, notamment quand on le plie bien droit. Et qu'on veut faire des choses un petit peu en volume, genre une couverture de carnet ou des choses comme ça. On va venir couper les bords bien propres, bien lisses. Et faire un pli, le dos, un pli. Donc si on n'est pas sur quelque chose de très dur, c'est idéal d'avoir des petites choses comme ça. Un petit... Donc c'est marqué sketchbook. Ça va être pareil. Parce que l'autre, c'est bullet journal, mais je ne l'utilise pas en tant que bullet. Je l'utilise en journal créatif, journal intime ou en même temps. Les points me servent à écrire un petit peu plus droit. Et puis du coup, je voulais tester aussi plusieurs paris de papier parce que je suis extrêmement exigeante sur le papier. Et très difficile. La stazon, enfin. C'est pareil, je voulais tamponner un truc sur du plastique. Et mon encre ne convenait pas. La stazon permet d'ancrer et de venir entrer sur du plastique, du métal. Et que ça tienne dans le temps. Vous savez, sinon vous passez le doigt et puis vous avez tout sur le doigt. Mais pareil, je n'en avais plus. Alors là, c'est bizarre, je ne sais pas. Ah oui, c'était du papier petite taille, un peu. Toujours dans ma recherche de tests de papier. Ce qui convient le mieux, ça c'est pour faire des tampons et les aquareller. Parce que je cherche vraiment un papier qui réagit bien à l'aquarelle, mais qui a un grain ultra, ultra fin pour les tampons. Et en fait, souvent, l'aquarelle, même si c'est un grain dit fin, il y a trop de grains pour tamponner correctement. Et quand on est sur un papier très lisse, souvent l'aquarelle réagit très mal. Donc c'est vraiment ma recherche en ce moment de mon papier parfait. Du coup, je l'essaye pas mal. Ça, c'est pour venir faire des petites décos et organiser dans mon planeur. Je vous ferai une vidéo sur mon planeur, puisque c'est moi qui l'ai conçu. Et je l'ai mis en vente sur mon site. C'est vraiment, je l'adore. Alors là, il est quasiment vide. D'ailleurs, qui n'est annulé, puisque... Ben, puisque Covid. Donc Covid à pas sortir, à pas voir des gens, à rien faire. Mais grosso modo, ça me permet aussi de vous montrer un peu la structure, sans avoir trop de choses personnelles dedans. C'est une structure comme ça. Donc avec des couleurs, parce que moi j'ai besoin d'avoir des couleurs pour m'y retrouver. C'est beaucoup plus simple de retrouver le bonjour de la semaine et de ne pas confondre en fait. J'ai une barre de suivi exprès. Genre, si vous avez des choses que vous voulez faire, faire de la méditation, du... Moi j'ai déménagé mon brossage de dents du soir au matin. Parce que le soir, avec la fatigue, la maladie, des fois, souvent, malheureusement, c'était... Non, je ne suis plus en état de me laver les dents, je suis trop fatiguée, pas bien. Donc quand c'est... Non, je ne me fous pas en pyjama et je dors en culotte, c'est pas grave. Pour le brossage de dents, on ne va peut-être pas recommencer ça trop souvent. Donc j'ai dit, bon ben voilà, je déménage le matin. Il y a essayer de faire de l'activité physique adaptée, etc. Donc je vais noter ici mon objectif et puis à chaque fois que je le fais et à la fin de la semaine, on peut faire un peu le bilan plus facilement. Donc ça, c'est mes étiquettes pour le kiné parce que c'est deux fois par semaine. Mais voilà, enfin, sauf là avec le Covid, je ne l'ai pas vu. Il me manque ! Donc ça, c'est pareil, c'est pour venir aider, décorer un petit peu ce planner. Une boîte de rangement pour les washi tape, j'en ai déjà trois. Elles sont extrêmement pratiques. Elles sont vraiment bien conçues. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai enlevé les petites séparations. On peut les ranger ailleurs dans une autre case. parce qu'on est sur des rouleaux énormes et c'était mieux comme ça pour moi. Et puis sinon, sur des washi beaucoup plus classiques en termes de taille, ça va donner à peu près ça. Donc on en a trois par case, on en a cinq cases et trois rangées. Donc 15, 45. Donc là, grosso modo, on peut mettre 45 rouleaux de taille normale. Ici, on n'aura que deux puisque c'est un large. Et quand on a des rouleaux fins, on peut en mettre plus. Alors, je range plutôt par couleur, par style, par couleur et par style, par motif. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a quatre rouleaux, parce qu'il y en a deux qui sont plutôt fins et fins. Et puis là aussi, il y a deux fins. Et un gros, mais si vous utilisez beaucoup de rouleaux très fins comme celui-ci, vous pouvez en mettre beaucoup plus et vous pouvez aussi en mettre sur les côtés. Mais voilà, il ne faut pas avoir des rouleaux énormes sinon il faut enlever des séparateurs. Mais justement, le fait que ce soit extrêmement modulaire et tout ça, c'est vraiment très très bien. J'ai essayé énormément de rangements parce qu'il faut que ce soit attrapable. Souvent, il y a des solutions de rangement qui sont très esthétiques, très belles. Mais en fait, à la longue, on se rend compte que les trucs sont très durs à attraper. Et ça ne convient pas en fait pour les doigts. Ou alors, on n'en met pas suffisamment. Et quand on a beaucoup de Washi, il faut pouvoir stocker dans un minimum d'espace. Donc ces boîtes-là, elles sont vraiment nickel. Rien à reprocher, c'est juste parfait. Donc j'en ai repris une. Et elle coûte entre 7 et 8 euros, je crois. Donc c'est un des produits les plus chers de la boîte. Le fameux carnet. Et celui-là, c'est vraiment le même que le premier que je vous ai montré dans la vidéo sur les Art Journals. C'est en anglais. Parce que à chaque fois, il y a mon cerveau qui fait Art Journo. Non, ça ne marche pas. Je vous avais montré celui-ci. Donc je l'ai modifié. Il ressemblait à ça. Là, j'ai recollé le petit bout. Ici, c'était abîmé, le coin. Donc j'ai mis une couverture en cuir. Et puis je lui ai fait un petit peu subir des trucs. Avec du foil. Et puis j'ai mis des coins parce qu'il était plié et abîmé. Le papier est très blanc. Et en fait, effectivement, il est beaucoup moins solide que l'autre. Je l'ai un peu torturé. Donc là, on voit, ça vient du travail de l'autre côté, en fait. Donc voilà ce que j'ai fait un peu dedans pour le moment. Et c'est clairement un papier. Là, si on regarde ici, il a gondolé ici. Et il tient beaucoup moins bien que le Stone Paper. Qu'on va retrouver dans ce carnet-là. Donc c'est la même marque, le même format. La même collection Create Happiness. Mais celui-ci, c'est bien marqué Stone Paper. Et on n'a pas cette bordure en cuir ici. Et c'est pas tout à fait la même couleur, le même fond. Et si on regarde à l'intérieur, je vais vous montrer un comparatif du papier. On va le mettre au milieu comme ça. Ce sera vraiment un comparatif exact. C'est bien ce qu'il me semblait. Ce n'est pas la même couleur puisque dans celui-ci, on voit vraiment très nettement la couleur. Celui-ci est blanc. Celui-ci, il est crème ivoire, je dirais. Sinon, la couture, on est vraiment sur le même titre de travail, etc. Mais là, on voit bien que le papier, en fait, s'il est plus fragile, autour des coutures, des grains, il y a des trous, c'est abîmé. Alors qu'ici, rien du tout. Ça n'a pas bougé. Et le Stone Paper est beaucoup plus résistant, beaucoup plus solide. Donc c'est vraiment pas le même travail. Et c'est vraiment celui-là que j'adore. Celui-là, je vais le terminer, je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais c'est celui-là que je recherchais pour faire vraiment travailler la matière et la profondeur. Chose que de base, j'ai déjà du mal à faire. Parce que moi, j'aime bien les petits trucs bien propres, bien clean, bien droit, bien machin. Alors dès qu'on est dans du mix média, c'est un peu galère pour moi. Mais ça fait partie des choses que j'ai envie d'explorer en termes de créativité aussi. Et j'ai eu des résultats assez sympas. Donc, impeccable celui-là. Alors ça, ça n'a rien à voir, c'est chose. Une règle métallique, puisque j'ai réussi à... Oui, oui, c'était possible, on peut flinguer la sienne. En fait, à force de couper avec cutter, lame de scalpel et tout ça, j'ai flingué le fil, le bord. Et c'est plus droit, et en plus c'est dangereux. Je me suis griffée et coupée avec ma règle en métal. Donc je voulais reprendre une règle métallique. Et comme celle-là, elle était jolie, j'adore la turquoise. Et vraiment pas chère. Je cherchais une règle métallique pas chère. Voilà, impeccable en grande taille, puisque je me sers surtout de mes petits réglés comme ça. Mais de temps en temps, ils sont trop petits. Donc je passe à celui-là et je voulais un truc facilement léger. Facilement attrapable et tout ça, donc impeccable. Voilà, c'est une grosse perfo. C'est pour faire mes onglets pour mon agenda pour les mois. Donc je pense que je mettrai à l'étiquette le mois. Ou alors je les imprimerai et ensuite je viendrai utiliser la perforatrice pour faire des onglets. Ça fait un moment que j'hésitais pour prendre une perfo onglets. Et puis comme là, il y a mon agenda, mais j'ai aussi pas mal de carnets en utilisation. J'en aurais bien besoin. Je me suis dit, allez hop. Sinon, vous prenez juste un rectangle, vous le pliez en deux, vous avez un onglet. Ça, c'était cadeau. Et je pense que je vais carrément m'en servir. C'était cadeau pour la période Black Phrase ID, puisqu'il a commencé le 10 novembre, je crois. Et en fait, quand on a, je ne sais plus, 50, 60 euros de commande, on a un petit organisateur de bureau de chez eux ajouté à la commande cadeau. Voilà, ça, c'était cadeau. Et puis, hop, enfin, le Zolest One. Une pochette 30-30 pour ranger mes grands pochoirs. Parce que j'ai des feuilles aussi en 30-30. Mais c'est pour ranger les grands pochoirs. Pas ceux que j'utilise pour la carterie ou pour mes art journaux, journals. Mais ceux qui sont les gabarits des pages vraiment scrapbooking 30-30, c'est très enquiquinant à ranger. Et du coup, je voulais vraiment un truc un peu à part qui tiendrait un peu plus le coup. Puisque certains sont extrêmement fins et fragiles. Donc voilà pour le tour de ma commande. C'est toujours une boutique qui me satisfait bien pour le moment. Le seul truc, c'est qu'il faut prévoir qu'ils soient en Espagne. Donc un petit peu de délai qui est tout à fait raisonnable. On est à moins de 15 jours, il me semble. Mais comme les nouvelles générations seront peut-être habituées à des délais de livraison beaucoup plus courts. Voilà, c'est un truc à savoir. Et puis, du coup, vous verrez sûrement ces produits en utilisation bientôt. Si jamais vous voulez des retours sur certains produits, N'hésitez pas à me demander. Et puis, comme on dit sur YouTube, pensez à vous abonner, à liker, etc. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite des très belles créas. Salut ! Merci. Merci.